Les relations entre le prince Harry et son frère, le prince de Galles, seraient tendues. Le roi Charles III voudrait que ses fils se retrouvent. Meghan Markle et le prince Harry doivent s'excuser auprès du prince et de la princesse de Galles. Entre le prince Harry, Meghan Markle et le prince et la princesse de Galles, le dialogue semble être rompu. Seulement, Buckingham espère que le deuil et la tristesse pousseront les couples à se rapprocher. Pour faire en sorte qu'ils se réconcilient, le palais aurait simplement ordonné au duc et la duchesse de Sussex de faire le premier pas. Selon les informations du Mirror, les parents d'Archie et Lily Bay doivent ouvrir les discussions en présentant des excuses au prince William et à Kate Middleton pour les torts causés par leur interview donnée à Oprah Winfrey. La tristement célèbre interview a fait franchir une ligne, bouleversant le prince et la princesse de Galles, a révélé une source proche du palais au tabloïd. Ainsi, le couple aurait été invité à reconnaître les motifs derrière l'interview. Seulement, ils devront le faire avant les obsèques d'Elisabeth II, qui se dérouleront lundi 19 août 2022. Pour rappel, l'interview donnée à Oprah Winfrey avait fait beaucoup de bruit puisqu'il avait laissé sous-entendre qu'il y avait des membres de la famille royale qui étaient racistes. De plus, ils étaient revenus sur leur décision de se mettre en retrait de leurs obligations royales en assurant qu'ils se sentaient préoccupés pour la sécurité de leurs enfants. L'épouse du prince Harry avait même été plus en révélant n'avoir reçu aucun soutien lorsqu'elle souffrait de dépression. Les princes Harry et William ont défilé ensemble derrière le cercueil d'Elisabeth II des paroles brutales qui avaient fait l'effet d'une bombe au sein de la famille royale britannique. Immédiatement, la reine Elisabeth II avait assuré qu'elle tenterait de faire toute la lumière sur ses accusations. Depuis, entre le prince Harry et le prince William, les relations sont très tendues. Ils semblent être parvenus à mettre leurs différents de côté depuis la disparition de leur grand-mère. En effet, samedi 10 septembre 2022, ils ont fait une sortie surprise, avec leurs épouses, devant le château de Windsor. Ils ont pris le temps d'aller échanger quelques mots avec les nombreux fans de la famille royale dévastée par la mort de la reine. Quelques jours plus tard, lors de la procession du cercueil, entre Buckingham et Westminster Hall, où le corps de la reine a été exposé aux Britanniques, les deux fils du roi Charles III ont défilé côte à côte. Ce n'était plus arrivé depuis de nombreuses années. Lors des obsèques du prince Philippe, ils avaient également défilé derrière le cercueil, mais n'étaient pas côte à côte. Aujourd'hui, le nouveau roi d'Angleterre espère que ses deux fils vont se réconcilier pour reformer une véritable famille. De son côté, il tenterait également d'apaiser les choses avec son second fils et sa belle-fille. Sous-titrage Société Radio-Canada